La question des droits de l'homme a été au centre d'intérêt du gouvernement, puisqu'aujourd'hui le projet de loi concernant les droits de l'homme a été sujet de débat à l'Assemblée Populaire Nationale, qui compte mettre en place une institution dédiée à l'épanouissement des droits de l'homme. Peut-être que ce Conseil des droits de l'homme, s'il y a une volonté politique, il va contribuer un temps soit peu à l'amélioration des choses. Cette instance, elle va remplacer, c'est-à-dire la Commission Nationale des droits de l'homme, et espérons avec ses prérogatives qu'elle doit régler, c'est-à-dire toutes les instances en matière de droits de l'homme en Algérie. Cette instance prévoit également de contribuer à l'élaboration des rapports présentés par l'Algérie devant les mécanismes et instances des Nations Unies et institutions régionales et suivre la mise en œuvre des observations et recommandations de cette dernière. Quant au constat de la situation des droits de l'homme en Algérie, les avis sont mitigés, selon certains députés. Les rapports qui peuvent être faits ne peuvent pas cacher une réalité que dans notre pays, il y a une régression sur la question des droits de l'homme dans le domaine de la presse, dans le domaine du multipartisme, dans le manque de transparence de la vie politique. Notre constat est négatif. Premièrement, on n'a pas pris connaissance des rapports qui sont transmis directement à la présidence. Et deuxièmement, on n'a pas observé réellement une évolution en matière de droits de l'homme en Algérie. Cette instance prévoit donc une visibilité renforcée ainsi qu'un rôle plus conforme aux engagements internationaux de l'État ainsi qu'à sa politique engagée en faveur de l'État de droit et de la bonne gouvernance.